Ce film, je l'ai fait en troisième, mais à partir de ma première année à l'école, j'avais eu un exercice où j'avais déjà commencé à faire un petit docu, mais vraiment très petit, sur ma sœur. Et donc c'est vrai que ce n'était pas du tout abouti, c'était ma première année en cinéma, je ne connaissais pas grand-chose. Et du coup, c'est vrai que ce petit projet a commencé à naître en moi et j'avais vraiment envie de faire ce film. Donc c'est un truc que j'écrivais quand même dans ma tête depuis deux ans et demi. Et en troisième, j'ai sauté sur l'opportunité de pouvoir être financée, d'avoir un suivi des professeurs. Et donc on l'a fait, mais c'est vrai que ma sœur, le sujet sur ma sœur, c'était depuis le début. Pas sur ma mère, mais sur ma sœur, oui. Elle devait avoir 11 ans quand j'ai commencé à vouloir la filmer. Et en fait, je voulais vraiment qu'elle se voit comme elle est belle, parce que moi je l'admire, je trouve que c'est une super chouette nana, et je ne voulais vraiment pas qu'elle se limite à l'image d'une personne handicapée. Et donc moi je voulais la montrer comme une petite fille pimpante, pleine d'énergie. Et donc dès le début, j'avais commencé à la filmer, mais toujours en très gros plan, pour qu'on voit son visage, pour qu'on le voit, parce que moi je trouve qu'elle passe super bien l'image et tout. Et donc j'avais commencé là-dessus, parce que je voulais vraiment lui montrer, regarde, Soline, t'es resplendissante, quoi. Et donc c'est parti de là, et puis après, de fil en aiguille, on en a fait un beaucoup plus gros film. L'écriture, ça a été, j'avoue, un des moments les plus compliqués du film, pour moi, personnellement, émotionnellement, tout ça, tout ça, parce que... Donc dès septembre, on a commencé à écrire, j'avais le soutien de mon prof Sébastien Andres, qui était au top, qui m'a beaucoup soutenue, qui m'a aiguillée, tout ça. Donc ça, c'était vraiment top. Et ça a été une continuelle réécriture, parce qu'en fait, j'avais une idée de base, et puis après, ma sœur a été hospitalisée. Ma mère n'a pas su être là, donc je suis restée deux semaines avec ma petite sœur H24. Et là, on a abordé des sujets que j'aurais jamais pensé imaginer, que j'aurais jamais pensé développer avec ma sœur. Ça m'a fait prendre un tout autre... Enfin, j'ai réalisé un tout autre point de vue. Et puis moi, j'en ai beaucoup discuté avec mon équipe aussi. C'est vraiment un travail d'équipe. C'était... Les gens de mon équipe étaient à fond aussi dans l'écriture. Je les intégrais tout le temps, parce que c'était important pour moi qu'ils comprennent tout de A à Z, le raisonnement. Du début, quand je voulais juste écrire sur ma sœur, à quand je suis passée à un trio. Tous les soirs, on faisait un débrief, et on se disait, OK, demain, s'il se passe ça, on va filmer ça. S'il se passe ça, vous ne regardez pas. On avait des noms de codes aussi, quand je sentais qu'il y avait... Parce que ma sœur et ma mère, je les connais un peu par cœur. Donc, quand je sentais qu'il y avait une gêne ou quoi que ce soit, directement, l'équipe ne restait plus là. Et puis aussi, on a vécu pendant deux semaines entières avec l'équipe et ma famille. Donc, en fait, c'est un peu devenu des membres de la famille pendant le tournage. Et donc, il y a eu cette aisance pendant le tournage. Mais il y a eu beaucoup de moments où j'étais toute seule avec ma sœur et ma maman pour justement qu'il n'y ait pas cette gêne. Ma priorité, c'était vraiment pas qu'elles se sentent vraiment violées dans leur intimité. Je voulais vraiment pas qu'elles se sentent mal à l'aise par rapport à ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis ce dispositif en place, parce que c'était beaucoup plus rassurant pour elles. Et pour l'équipe aussi, parce que c'est quand même une relation forte. L'équipe doit un peu s'intégrer dedans. Il y a des moments, surtout face au handicap, tout le monde réagit pas pareil. C'est vrai qu'au tout début, pour moi, ma sœur, je vis avec depuis toujours. Donc, le handicap, je le vois pas. Mais c'est vrai que les personnes qui arrivent et qui ne connaissent pas ma famille, notre quotidien, elles sont un peu déroutées par le handicap. Il faut un temps d'adaptation, tout ça. Surtout que Soline a beaucoup d'autodérision. Il y avait des moments avec toute l'équipe, des moments avec parfois juste l'ingénieur du son qui était caché dans la cuisine pour bien mixer, mais que c'était moi qui filmais, comme ça, il voyait rien. Il y avait vraiment plein de dispositifs différents en fonction du contexte. Pour moi, ce film, c'est clairement la relation mère-fille d'une fille adolescente qui est en pleine petite rébellion d'ado et qui, en plus de ça, est dépendante de sa mère physiquement. Et la maman qui essaye de prendre sa place de maman, mais qui a aussi une place, pas infirmière, mais qui doit s'occuper d'elle. Et donc, c'est trouver un juste milieu entre ça. Et je voulais leur montrer à quel point elles sont belles et que leur relation est superbe, parce qu'elles se tirent toujours dans les pattes, elles s'envoient toujours plein de pics. Mais je voulais montrer ce lien qu'il y a entre elles que je trouve magnifique. À chaque fois, j'y repense. Je me dis que c'est incroyable ce qui se passe entre elles deux, parce que c'est des conflits très forts, puis énormément d'amour. Après, je pense que c'est comme ça dans toutes les familles. Mais à travers cette situation qu'il y a chez moi, je trouvais ça magnifique et je voulais juste le montrer. Moi, j'ai l'impression d'être un petit peu l'entremetteuse, on va dire, parce que je comprends tout à fait le point de vue de ma maman, je comprends tout à fait le point de vue de ma sœur. Et c'est un peu quand il y a des disputes, quand il y a quoi que ce soit, je suis au milieu et je les relis, on va dire. C'est un peu ça. Et donc, c'est pour ça, entre autres, que je me suis mise dans le film en hors-champ, déjà parce qu'elles se sentaient beaucoup plus à l'aise que j'existe et qu'elles se disent « Ah, si elles parlent derrière la caméra, c'est qu'il n'y a pas de caméra, en fait, pas de stress. » Et aussi parce qu'en fait, il y a une dynamique quand on est à trois qui aurait été fausse si quand on filme, je n'intervenais pas ou quoi que ce soit, ça aurait été faux comme dynamique parce que j'étais là physiquement. Je pense que ça a aidé à avoir beaucoup de compréhension des deux côtés. Donc, c'était vraiment thérapeutique. Je trouve qu'après, il y avait un avant-film et un après-film. Et ce sera toujours ma référence en tant que film, comment j'ai fait ça. Je pense que je m'y référerais toujours parce que c'était vraiment une expérience incroyable. Et maintenant, je suis prête à écrire d'autres films.